Alors tout d'abord, la communication, qu'est-ce que c'est ? Pour communiquer, il faut qu'il y ait un destinateur, c'est-à-dire une personne qui émet le message. Elle va émettre ce message à un destinataire qui va recevoir ce message. Et ça, ça se passe dans un contexte qui va être défini par l'espace et par le temps. Forcément, il faut qu'il y ait un contact, il faut que les personnes se regardent ou qu'elles s'appellent au téléphone, qu'elles se touchent. Et puis, il faut que ces deux personnes, elles aient un code commun pour pouvoir se comprendre. On va utiliser énormément de codes quand on communique. On utilise le regard, bien sûr, l'intensité du regard, la direction. Ce ne sera pas la même chose si je vous parle comme ça ou si je vous parle comme ça. On va utiliser la posture, on ne dit pas la même chose si on parle à quelqu'un comme ça ou si on lui parle comme ça. Les mimiques vont aussi forcément donner beaucoup d'informations sur le message qu'on transmet, les expressions du visage, les mous, le plissement des sourcils. On va faire des gestes aussi, des gestes conventionnels. Donc, au revoir, bravo. On va pointer, on va pouvoir mimer pour essayer de mieux se faire comprendre. On va pouvoir toucher la personne, lui faire une petite caresse, un bisou, ça aussi, c'est porteur de sens, bien sûr. L'intonation de la voix, la prosodie, le débit va trahir aussi, va véhiculer beaucoup de sens. L'intensité de la voix, on ne traduira pas le même message si on chuchote et si on crie. Et puis, les vêtements, c'est un message identitaire important, bien sûr. On va pouvoir aussi communiquer par le biais de l'écrit ou du dessin, voire même de l'art, la peinture, la danse, la musique. Tout ça, ce sont forcément des formes de communication. Sous-titrage Société Radio-Canada